Attention, révélation dans le petit monde de l'humour. Après avoir été honorée par le Grand Prix du public lors de l'édition 2017 de la grande compétition nationale Candidator, Alexandra Pizzagalli s'installe au théâtre du Marais et il va falloir s'accrocher sous ses airs de jeune fille de bonne famille. Elle dévoile un style bien corrosif, sans filtre, nous laissant entrevoir toutes les facettes de sa folie. Avis aux amateurs d'humour noir, c'est toute une galerie de personnages qu'elle fait vivre sur scène pendant plus d'une heure de show. Tantôt ultra irrévérencieux, tantôt cruellement, abominablement attachant. Je déteste les femmes enceintes. Et cette façon sournoise qu'elles ont de quémander un siège dans les transports en commun, c'est agaçant. Parce qu'elle ne le demande pas, elle le suggère en fait. Comme s'il fallait que ça vienne de nous, nous les passagers non fécondés. Elle vous regarde comme ça, l'air fourbe. Elle regarde son ventre. Puis elle vous regarde. Puis elle regarde son ventre. Alors moi, je fais pareil, je la regarde. Puis je regarde son ventre. Et je la regarde. Et je regarde. Mais remettons les choses à leur place, c'est son choix, ce sont ses ovaires. Je n'ai rien à voir là-dedans, mais je reste sur mon siège. Si elle n'assume pas de rester de boue, elle n'a qu'à s'asseoir par terre, ça ne n'a jamais tué personne. Alexandra Pizzagali ose tout et elle nous prouve que quand c'est intelligent et bien écrit, alors oui, il est vraiment possible de rire de tout. Un premier seul en scène très bien construit, on n'en perd pas une miette. Bien au contraire, on en redemande. Ajoutez à cela une interprétation juste époustouflante et vous obtenez une pépite de talent à suivre de très très près. C'est dans sa tête, Alexandra Pizzagali, c'est tous les vendredis, au Terre du Marais. C'est vrai, tout le monde est toujours là à s'extasier devant les femmes enceintes. Alors comme déjà, elles plaignent un peu, parce qu'elles sont vraiment shootées aux hormones, elles en perdent le sens des réalités, elles prennent la grosse tête. C'est le même syndrome que le star system, finalement. Sauf qu'avec la femme enceinte, on ne se bouscule pas pour avoir un autographe, mais pour un truc tout aussi débile, lui caresser le ventre en lui disant félicitations. Félicitations de quoi ? De s'être fait tringler utile ? Et pendant qu'on est tous là à lui palper la brioche, qui va malaxer les testicules du mari en lui disant bravo ?